Bienvenue à Baquiel, le long fleur Sénégal, dans lequel se jette la fin d'épée, traversée avant-hierre. Aujourd'hui, on va présenter une cité au long du fleuve, avec sa forteresse française coloniale, le forfait d'herbe. Vous entendez certainement qu'il y a un vent à décorner les bœufs. C'est tout à fait impressionnant, c'est un vent très sec et très chaud, qui a pour effet que jamais une goutte de transpiration n'est perceptible. Après une journée plus longue soleil, il y a un certain vent sèche, donc cette natation est juste monstrueuse, voire vraiment en permanence. Oui, c'est très plaisant. Ailleurs, on a une tour, enlouant une fortification annexe du forfait d'herbe. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Peut-être une belle vue. Eh bien non, il n'y aura pas de belle vue. La tour est vide. Seuls les bœufs persistent. La montagne pour moi, c'est la grande lessive. Tout le monde au bord du fleuve directe son âge. Une des conséquences de leur paillage illégal en avant, sur la fallée B, c'est que l'eau épouse. Et les gens de Baquel sont évidemment bécontents. L'eau du fleuve était autrefois parfaitement transparente, d'après eux. Alors, vous avez peut-être aperçu les bateaux derrière le forfait d'herbe. Donc, c'est le bac vers la Mauritanie. Puisque, en face, c'est la Mauritanie. Donc, le fleuve sénégal qui fait la frontière. Peut-être qu'on va visiter. Alors, évidemment, je suis allé regarder s'il y avait moyen de traverser. Mais, la très efficace police de l'air et des frontières sénégalaises, dont la baraque est derrière moi, m'a intercepté, lisant dans mes pensées. Je ne dois pas être le premier à avoir l'idée de traverser sans visa. Mais, l'Etat sénégalais, veuille au point. Alors, c'est un paradoxe des rives de fleuve sénégal. C'est que, d'un côté la Mauritanie, d'un côté le Sénégal. Mais, même si, techniquement, c'est une frontière, en pratique, les populations des deux côtés sont exactement les mêmes. L'électricité, de l'autre côté, est sénégalaise. La couverture téléphone mobile est sénégalaise. Et, la fiction de la frontière persiste pour les touristes comme moi. La réalité, pour les gens du coin, c'est que c'est le même pays. Bon, voilà, j'ai acheté du poisson. Donc, le poisson en préparation et une vue de marché. Alors, on m'a demandé pourquoi, dans mes vidéos et mes photos, il n'y a pas beaucoup de monde. La raison, c'est que je suis ici absolument le seul étranger. Et, je ne suis absolument pas discret. Et, ma simple présence modifie les comportements. Donc, se balader au marché avec une perche à selfie, c'est un exercice délicat. C'est vrai que je vous donne une perception piésée de la nature et de l'environnement africain. Parce que, voilà, la ville, ce n'est pas seulement des paysages. Ce n'est pas seulement Jean-Marc. La photo de Russe, c'est avant tout être invisible. Et, je ne suis pas invisible. Mais, là, la ville, c'est 64 prose. Et, je ne suis pas encore un emploi. Puis, là, la ville est aussi un emploi. Et, je ne suis pas encore un emploi. On a mis enploi. Et, c'est un emploi plus de règle.